Hello les amis, c'est Danico, on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau petit jeu Flotsam. Donc les amis, on va se lancer dans cette petite aventure, donc c'est une petite aventure un peu spéciale. Donc c'est un petit jeu en gros de construction et de survie en même temps. Et en gros on va partir de tout ça, d'un petit îlot où on devra aller chercher dans l'océan en gros du bois et des déchets. Donc un peu comme si vous connaissez un peu Raft, c'est un peu le même principe mais un peu différent. Mais c'est aussi basé sur la même chose, donc il y a des îles de déchets et on devra aller rechercher ces éléments, les ramener à la base pour construire d'autres éléments. On va pouvoir aussi tout simplement, donc on est sur un bateau, on va construire, et on devra se déplacer pour aller récolter d'autres éléments. Donc on va voyager dans des mondes et vous verrez qu'il y aura différentes possibilités de voyager. Il y aura certains éléments qui vont être importants de prendre en compte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement lancer une nouvelle petite partie. Donc j'ai déjà fait quelques petites parties d'essai pour que je puisse avoir un peu les bases du jeu. Je vais juste vous donner une chose importante. Alors si je les trouve... C'est pas là, est-ce que je peux savoir ? Voilà, Early Access, on est en 1.12, donc ça c'est super important, comme ça si vous regardez cette vidéo, vous savez si vous êtes plus à jour ou moins à jour que moi. Normalement vous devriez être plus à jour, puisque ça m'étonnerait que votre jeu ne se mette pas automatiquement à jour. Donc on va lancer juste une nouvelle petite partie des amis. Donc là on est parti, bon on va laisser le nom, on s'en fout du nom, on le laisse par défaut. Hop, donc je vais juste vite mettre sur pause, comme ça je vais pouvoir vous présenter un peu les éléments autour de notre base. Donc ici se trouve notre petite base, donc vous voyez que c'est marqué cœur de la ville. Et on commence les amis donc avec 40 de nourriture, déjà. Et de plus nous avons 30 de liquide d'eau qui est déjà dans notre cœur de village. Donc ça c'est super important, et vous allez voir que les 30 et les 40 sont vraiment super importants. Donc là on va avoir deux choses. Ici vous voyez, on va essayer un peu de se rapprocher. Ici on va trouver deux types d'éléments, vous voyez déchets plastiques. Et ici on aura plutôt des déchets bois mouillé qu'on va pouvoir récupérer. Alors, on va un peu parler de tout ce qui est interface, parce que ça c'est quand même assez important. Donc là vous avez les informations, les commandes de base qui vont toujours vous être expliquées. Donc ça, moi je vais les passer, ça ne me concerne plus. Vous avez ici le menu, ici vous avez les commandes que vous pouvez utiliser pour du jeu. Ici c'est réinitialiser la position, centrer la caméra pour qu'on soit au milieu du village, tout simplement. Mettre le jeu en pause et ces trois différents modes de vitesse, qui sont très intéressants, puisque il y a des fois où ça met pas mal de temps, et c'est toujours intéressant de pouvoir accélérer le rythme du jeu. Ensuite vous avez la nourriture, donc la réserve de nourriture que vous avez dans votre base, puis la réserve d'eau que vous avez dans votre base. Deux choses qui seront très importants à suivre, surtout au début de notre périple, car ça va prendre du temps pour pouvoir construire, avoir de la nourriture et faire de l'eau, puisqu'on va pouvoir fabriquer de l'eau, puisque comme nous sommes dans un océan, l'eau est salée et il faut avoir de l'eau douce pour pouvoir l'avoir. Ensuite ici vous avez le bois mouillé, le bois sec, les déchets plastiques et les déchets métalliques. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir récupérer, le bois mouillé, les déchets plastiques ce sera dans l'eau, le bois sec sera un dérivé du bois mouillé, et les déchets métalliques viendront de petites îles qu'on va voir tout de suite. Ici vous avez le nombre de bateaux que vous avez dans votre ville, donc au cœur de votre ville, et ça c'est le nombre de personnes que nous avons dans notre ville. Donc pour l'instant nous avons trois personnes, mais aucun hébergement. Le numéro du dessous correspond à l'hébergement, donc on va pouvoir construire des petites maisons, et malheureusement pour l'instant je n'ai aucune maison. C'est comme ici, les bateaux j'en ai zéro, mais j'ai aussi zéro port, c'est normal, je n'ai pas d'emplacement, de stationnement pour nos bateaux. Ici on a un élément très important sur le côté, c'est en gros des petites îles qui sont abandonnées, on va essayer de la trouver, je ne sais pas où elles se cachent, elles se cachent ici, voilà. Donc c'est des petites îles qui sont abandonnées, en gros, et dessus vous allez pouvoir y retrouver du matériel. Vous allez pouvoir y retrouver par exemple comme ici, un mât, des cordes, des déchets métalliques, et plein d'autres choses. On va pouvoir y retrouver encore des éléments, qu'est-ce qu'on avait ici, métalliques, cordes, on va pouvoir avoir du genre de l'huile, on va pouvoir avoir des personnes, donc des nouveaux arrivants, donc des personnes qui sont sur des îles. On va trouver des algues, on va trouver de la nourriture, de l'eau, on va pouvoir vraiment avoir plein de choses. Donc ça, c'est déjà la partie à peu près du haut de notre interface que je vous ai expliqué. Ensuite, bouée de repère, on s'en fiche. Ici, vous allez pouvoir placer des bouées, en gros, pour indiquer, en gros, à vos personnes. Donc là, on est sur un petit personnage qui nage, pour bien comprendre le symbole. Donc c'est nos petits personnages qui vont partir à la nage, dans l'eau, et qui vont aller récolter le matériel qui se trouve ici, aux abords de ce cercle. Donc vous voyez qu'en plus, selon où je le mets, vous voyez la quantité de matériel qu'ils vont pouvoir récupérer. Comme ici, 76 de plastique, et 3 de bois mouillés. Par contre, si je me mets ici, 35 de bois mouillés. Ici, c'est pareil, on va pouvoir donner le style d'élément qu'on voudra récupérer. Donc, ce qu'on va déjà commencer par faire, on le fera après. Ceci sera la même chose. Donc, en gros, vous pouvez, au début, nous allons faire ça avec des petites personnes qui vont à la nage. Ensuite, on le fera avec des bateaux. Et ici, nous avons des animaux que nous pouvons domestiquer. Donc, il y a un animal qu'on peut domestiquer. C'est comme une sorte de mouette qu'on va pouvoir utiliser pour récupérer du matériel. Ensuite, quand on aura Piana un peu avancé dans le jeu, on aura la possibilité d'avoir des bateaux de pêche et pouvoir aller donc pêcher du poisson. Je ne crois pas que ici, nous ayons... Si, ici... Si, ici, nous avons... On a un petit banc de poisson qu'on va pouvoir récupérer. Tout simplement. Ici aussi, par exemple. Et ici aussi, on pourrait récupérer ce petit banc de poisson. Pour l'instant, on ne va pas pouvoir le faire. On le fera plus tard dans la partie. Ici, vous avez tous les éléments de construction que l'on peut retrouver et vous verrez que ce catalogue va pouvoir évoluer. Donc, tout simplement, on a la passerelle, le stockage, les petites maisons, le séchoir, l'atelier de travail. Ici, nous avons le distilleur. Ensuite, nous avons le point d'amarrage, le bateau de récupération, le bateau de pêche et ici, nous avons la voile. Donc, ça, c'est des éléments qu'on va beaucoup utiliser. On va beaucoup travailler avec ceci. Ici, nous avons le laboratoire de recherche. Donc, c'est là que ça va nous permettre d'évoluer notre bateau. C'est qu'on va pouvoir faire, par exemple, des plus grands stockages, des plus grandes maisons. On va pouvoir, grâce à la ferraille, fabriquer d'autres éléments. L'atelier de recyclage de plastique, on va pouvoir faire des petits containers, grands containers, distillers solaires et le désillinateur. Je vais y arriver. On va pouvoir faire la cabane de pêche, on va faire la brojette de poisson et le restaurant ambulant. Donc, tout ça, ce sont des recherches qu'on va pouvoir débloquer et ces points de recherche, puisque je vais vous montrer ici, les points de recherche qu'on trouve ici en haut, on va pouvoir les trouver dans nos petites îles abandonnées quand on fera des recherches. On passe à l'élément très important, c'est la carte. Donc, la carte, c'est ce qui va nous permettre de voyager de petites îles en îles. Et vous voyez que, par exemple, si on presse sur les îles, on va prendre celle-ci, pour exemple, on va pouvoir récupérer des villageois et on va avoir une ville abandonnée. Si on prend la suivante, on aura eau douce qu'on va pouvoir récolter, pétrole et ville abandonnée. Si je prends ici en bas, on va récupérer des villageois et si je prends ici en haut, on va pouvoir récupérer des animaux. Et il y a, je ne sais plus combien d'éléments pour avancer jusqu'à la dernière et après, on recommence ainsi de suite. Et puis, le but est de faire évoluer notre village le plus possible. Donc ensuite, ici, on a nos stocks qui sont actuels, l'état de nos personnages, où on va pouvoir leur attribuer des priorités, par exemple, de travail, si on veut, tout simplement, selon le recyclage, etc. Donc là, je vous laisse regarder, mais vous verrez qu'on va vite utiliser pour aussi optimiser un peu le travail à effectuer. Et ici, c'est construire une unité de production, c'est ce qui est en production, mais là, on n'a pas encore les éléments pour. Donc, là, on a fait, en gros, on a vu toutes les bases de l'interface et c'est une chose qui est super importante. On va commencer, on va enlever la pose et on va tout de suite commencer par mettre deux petites zones, bois et plastique pour récupérer les éléments. Donc, vous voyez, on a un petit personnage là qui est parti pour aller récupérer du plastique qui va nous ramener à la maison. Première chose que l'on va faire, c'est qu'on va agrandir notre base parce que là, on ne peut clairement rien faire. Ici, je vais juste dire comme ils sont deux, comme on a trois personnages, je vais demander à deux personnes de venir récupérer le plastique. on va essayer de faire ça des choses assez rapides. Donc, vous pouvez, avec les chiffres de votre clavier en-dessus de vos lettres, vous pouvez, avec un, deux et trois, vous pouvez changer la vitesse du jeu et avec espace, mettre pause. Alors, là, on a déjà quelques éléments. C'est bien, on va agrandir un tout petit peu déjà notre... notre... notre base, tout bêtement. Alors, l'op. Donc, vous voyez que là, ils sont en train de construire. Donc, si on parle au niveau graphique en attendant que ça se construise, on va parler un peu au niveau graphique du jeu, c'est franchement pas dégueulasse. Je trouve, il y a juste un gros souci, c'est que le jeu est juste ultra gourmand en ressources. Bon, je vous le précise, il est en accès anticipé, donc, c'est normal qu'il y ait encore des choses à corriger, mais je trouve que c'est un petit peu... c'est un peu beaucoup, mais voilà. Après, c'est mon avis, c'est simplement ça. Donc, là, on va faire deux petits stockages où on va y stocker simplement le plastique et on va faire deux stockages. Donc là, hop, je ne veux rien et je veux que le plastique. on va juste attendre que celui-ci ait construit aucun... aucun... et je veux juste le bois mouillé. Donc, ça, c'est déjà une chose que je voulais faire et... maintenant, deuxième chose, c'est faire deux séchoirs. Deux bons petits séchoirs. alors... alors... euh... non, non. Donc, on va les laisser faire les séchoirs. Donc, vous voyez qu'il y a déjà 26 de bois mouillé, on n'a que 7 de plastique. Le plastique est quand même un élément beaucoup demandé dans le jeu, vous verrez. c'est pour ça qu'il faudra bien s'en occuper et toujours avoir des petits stocks à proximité pour fabriquer. Ok, donc là, on a fabriqué notre premier séchoir, c'est formidable. Mais, malheureusement, on a... il faut que j'agrandisse un tout petit peu ma parcelle. Voilà. Hop. Et là, on va pouvoir le redire, donc. On va juste attendre ce qu'il finisse de construire. Donc, vous voyez que là, ils ont faim. C'est pas un problème puisqu'on a de la nourriture encore. Mais, vous voyez que 27 d'eau et 37 de nourriture. Donc, on a déjà consommé un tout petit peu notre nourriture. Donc, vous verrez que ça va vite foutre le camp. Ça va vraiment aller très très vite. Donc, hop, on va devoir construire notre petite parcelle, cette passerelle, pardon, pas parcelle. Et ici, on va dire qu'on veut du bois sec. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont juste prendre dans la réserve et nous déposer notre bois sec sur les séchoirs. Donc là, on en fait 6 par 6 et le but, c'est qu'après, ils mettent ceci ici dedans pour une future utilisation. Alors, ce qu'on va faire, c'est bien les gars, ils nous ont déjà récupéré tout le plastique. C'est formidable. Alors, on va pouvoir mettre ici et on va pouvoir par exemple agrandir la zone et je vais remettre une personne de plus. Et lui aussi a terminé de récolter. et on va juste agrandir. Parfait. Bien sûr, de devoir aller dans l'eau et ça leur fait faire des efforts donc ils perdent en nourriture. Donc, vous verrez que c'est ça qui est assez vite problématique. Alors, est-ce que tu peux me faire 6 bois sec pour que je puisse fabriquer de la corde ? Please. Parfait. Donc, je vais le mettre juste ici. Il nous faudra encore un petit stockage ici au bout pour mettre la corde terminée. Allez les gars, on se bouge un tout petit peu pour faire déjà les bases du jeu puisque c'est là on voit vraiment juste la première partie on fera des épisodes qui vont suivre bien sûr mais on ne va pas aller très très loin déjà aujourd'hui dans la première partie. est-ce que il peut me faire un coffre supplémentaire ? Voilà, on a juste la place et ici c'est un super important on peut faire du bois de chauffage et de la corde. Donc, vous avez des possibilités vous pouvez dire qu'on en fabrique un par un ou on fait fil d'attente automatique donc c'est-à-dire que ça tourne en boucle sur la construction. Nous, on ne veut pas qu'on tourne en boucle dans la construction on va juste en faire quelques-uns qu'on va pouvoir stocker tout simplement pour faire nos premiers petits bateaux parce que c'est quand même ça qui est le plus important. alors ici je vais tout enlever et je vais laisser que la corde ici je vais enlever ceci je trouve un peu dommage les stockages sont non c'est que ceci les stockages hop là pardon excusez-moi donc en gros les stockages ne peuvent pas prendre automatiquement tout donc je trouve ça un peu dommage parce qu'on essaie de gérer correctement l'approvisionnement des éléments et eux foutent le bordel assez rapidement en fait alors on va faire un petit ponton qui s'échappe parfait qu'est-ce qu'il nous faut bois sec on va faire nos premiers éléments de bateau surtout que ici vous voyez on est limité à cette zone vous voyez que la zone rouge hop là j'ai dit petit lag ça c'est le jeu vous voyez que la zone rouge je ne peux pas y accéder les personnes ne peuvent pas en bateau on pourra aller bien plus loin c'est pour ça que c'est super important surtout quand vous voyez tout ce qu'il y a ici c'est toujours intéressant de pouvoir avoir ceci assez rapidement alors est-ce que c'est possible d'avoir du bois sec s'il vous plaît oui nous avons le bois sec alors voilà on va mettre notre première station alors j'espère que le temps qu'ils construisent la station il me ramène de quoi faire un bateau première chose qu'on va faire c'est aller chercher le plastique qu'il y a ici il y en a beaucoup donc c'est toujours intéressant ouais c'est bon je vais pouvoir directement faire le bateau c'est parfait hop on fait directement le bateau nickel et prochaine chose à faire c'est faire un distiller si on y arrive mais pour ceci je crois qu'il me faut du bois de chauffage il me faudra plein de trucs on verra ça à fur et à mesure pour l'instant on continue il nous faut des bateaux pour pouvoir aller chercher tout notre beau petit matos voilà il va pouvoir m'en faire un allez go 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 est-ce qu'il me fait mon bateau s'il me fait mon bateau ouais alors supprimer la pièce donc je veux plus qu'ils aillent chercher là ça ne sert à plus rien par contre on va voir que dès que le bateau ici est terminé on va voir ici le logo qui voilà qui s'est débloqué et vous voyez cette fois on peut sortir de la zone on peut venir chercher par ici et là il y en a tellement hop tu viens chercher avec le petit bateau et en plus avec le petit bateau ils prennent beaucoup plus d'éléments à la fois donc c'est toujours plus intéressant alors qu'est-ce qu'il nous faut faire impérativement maintenant de plus ça nous a débloqué la possibilité d'aller récupérer le matériel qu'il y a là en bas ce que j'aimerais faire c'est un nouveau je vais essayer de le mettre à la limite voilà on va essayer de faire un bateau de pêche pour aller récupérer de la nourriture super important et il faut qu'on essaye de faire un élément de distillerie pour avoir de l'eau potable c'est toujours ça le problème c'est nourriture et eau potable alors hop 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 on se dépêche les amis voilà ils vont nous construire notre petit pont en fait si j'ai le plastique je pourrais déjà mettre le bateau le bateau de pêche ce serait pas mal non qu'est-ce qu'ils ont décidé de construire là ok bon ils sont repartis chercher du matos j'ai pas beaucoup de plastique c'est pas grave tu vas déjà faire ça oups excusez-moi bon on va accélérer encore une fois plus le travail ils ont besoin de maison aussi super important c'est une des prochaines choses qu'on va faire hop merci on s'est plein là tu peux pas faire plus donc faites-moi d'avoir du plastique dans les stocks que je puisse fabriquer un bateau supplémentaire bon je vais déjà mettre un bateau supplémentaire comme ceci pour aller chercher du bois voire du plastique puisque c'est quand même ça qui nous manque toujours le plus mais bon j'aimerais un bateau un bateau pour du poisson déjà ça je peux toujours pas faire il faut quoi 10 de plastique ok donc là je peux mettre un distilleur ça c'est très bien mais vous verrez que c'est la merde parce qu'on n'a plus que 11 d'eau déjà donc l'eau fout le camp assez rapidement ce qu'on va faire c'est qu'on va demander d'aller chercher les éléments là au fond sur la petite île comme ça on va pouvoir partir si jamais on est vraiment embêté on pourra foutre le camp de cette zone on pourra aller dans la prochaine petite zone qui sera vraiment je crois que c'est la prochaine zone qui est intéressante non la prochaine zone prend juste du personnel mais ce sera dans deux zones où ça va être très intéressant où on aura de nouveau de l'eau au pire pour continuer mais normalement si tout va bien on devrait réussir déjà à avoir on devrait bien s'en sortir déjà ici on va mettre ceci ok donc vous voyez un petit vu a été mis comme quoi ça a été récupéré et il va ramener tout ça avec son petit bateau je sais pas où il est même si on regarde le mât a disparu ici donc tout change à fur et à mesure par contre ici je veux pas que ça traîne là-dedans donc on va enlever tout ce qu'on veut il faut pas que ce soit le bordel tu mets tout ça là-dedans et de la place donc ici on a un petit réservoir mais il nous faut du bois de chauffage le bois de chauffage on va le fabriquer ici on va lui dire ici de fabriquer du bois de chauffage le bois de chauffage il faut du bois sec donc on va déjà en mettre quelques-uns à fabriquer il va pouvoir déjà commencer à fabriquer et comme ça on va pouvoir commencer à produire de l'eau douce donc on a distillé de l'eau pour éviter que nos petits personnages meurent de soif ok parce que oui les gens peuvent mourir bien sûr ils peuvent mourir de faim ils peuvent mourir de soif je crois pas qu'ils peuvent mourir de fatigue mais le problème c'est que vos petits personnages ont de la santé et c'est important de bien sûr les garder en bonne santé pour éviter tout problème ok donc là je vais mettre voilà vous voyez que ça commence à gueuler qu'il nous faut de l'eau réserves d'eau sont au plus bas oui ben je veux bien mais je veux bien que tu fabriques de l'eau ici on va me mettre indéterminé voilà et là vous voyez que on a nos premiers élèves d'eau qui vont être fabriqués ça met du temps mais au moins on aura une petite production d'eau qui sera déjà faite on n'a toujours pas assez de plastique pour fabriquer un on va pouvoir venir chercher là aussi les éléments on va faire un bateau de poissons un bateau de poissons que j'aimerais bien faire on est récupéré déjà un peu du poisson ouais on va pouvoir faire un petit bateau de poissons les amis et à chaque fois il va vouloir bugger dedans je crois que il ne voudra pas faire autre chose parfait donc ce qu'on va faire là maintenant c'est la deuxième partie donc c'est pour avoir de la nourriture donc pour avoir cette nourriture rien de complexe on va juste faire les petits bateaux de pêche qui vont nous permettre de faire de la nourriture là je crois qu'on a augmenté de 1 c'est pas trop mal au niveau de l'eau et il faut juste que je fasse les réserves donc ici par contre on peut lui dire en bois de chauffage tu peux en fabriquer tu peux y aller coco je crois que normalement ici voilà maintenant on peut gérer la fabrication en bois de chauffage par exemple je vais dire que j'en veux 20 au maximum ça c'est parfait bon ici on peut rien fabriquer puisque bien sûr on n'a aucun élément mais ça c'est autre chose premier réservoir et ils m'ont déjà vidé là bas ouais j'ai plus de zone on va se mettre ici on va agrandir parfait je vais mettre une zone avec du bois par contre parce qu'on n'a pas beaucoup on n'a plus de bois toujours important d'avoir du bois en gros le bois et le plastique c'est votre vie les amis je vous le dis tout de suite donc là on va simplement je vais juste dire un élément d'aller chercher du poisson donc voyez ici on a 25 de poisson qu'on va pouvoir récolter est-ce que ça m'a débloqué le poisson non ça ne me l'a pas débloqué encore ça n'est pas grave donc là on s'en sort bien on a du bois on a un peu de tout on a le bois de chauffage on a de l'eau il faudrait que je fasse encore les maisons pour le personnel et puis ça serait parfait on aurait déjà bien très très bien commencé notre petite aventure de survie je vous le dis en gros ce qu'il faudra maintenant que l'on fasse en gros c'est faire un séchoir voilà c'est parfait on va pouvoir en faire un au moins déjà il faudra un peu encore donc là ils doivent un peu tout faire donc ils font de l'eau ils font la construction ils font ils doivent tout faire parce qu'ils sont que 3 c'est pour ça que par exemple j'aimerais juste récupérer un tout petit peu de poisson là ils dorment bien sûr c'est de récupérer un tout petit peu de poisson pour vous montrer je ne sais pas si je change de place bon on va déjà faire un des éléments les plus importants aussi qui est le mât en gros le mât c'est la voile donc ça va vous permettre de naviguer en gros tout simplement je vais vous montrer vous voyez ici quand vous avez le vent le vent vous portera et ici bien sûr le pétrole vous portera donc quand vous avez des petits pointillés avec pétrole vous êtes obligé d'avoir ici un pétrole pour pouvoir naviguer bon bien sûr c'est pas un jeu il y a une partie d'écologie et une partie non on est ok on a encore un tout petit peu de temps donc juste pour qu'on puisse voir un peu voilà et en gros ici je vais pouvoir dire de faire des éléments de poisson sec donc quand ils iront pêcher ils viendront le déposer ici ici ça fera du poisson ils le mettront à sécher et ici on récupère on récupérera le poisson sec qu'on pourra bien sûr manger donc ce qu'on va faire les amis c'est quand même bon j'ai pas envie d'attendre non plus 30 ans de plus il nous manque du personnel parce qu'il doit faire plein de choses mais ils ont pas vraiment de quoi ah bah voilà attendez on va juste regarder encore avant de se quitter le gars il va aller chercher du poisson parce qu'il a faim alors qu'ils ont de la nourriture donc vous voyez il récupère le poisson il va le ramener et quand il va le ramener ils vont pouvoir venir le mettre directement sur le séchouar voilà là il a mangé super c'est parfait qu'est-ce qu'il y a ici quel est le problème 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 multiple production interrompue là bah c'est pas grave j'y peux rien si on peut pas le faire bon je pense c'est parce que ici c'est trop plein mais c'est pas grave donc vous voyez ils ont mis le poisson ici asséché et dès que celui-ci sera prêt hop ils le mettront ici devant non je veux pas ça j'aimerais plutôt mettre un autre élément ici mais en gros il faudra faire encore un deuxième séchoir il faudra au minimum deux séchoirs pour tout ça mais prochaine étape sera de déménager pour aller sur la prochaine île pour récupérer deux petits gaillards supplémentaires qui seront très utiles d'être au minimum cinq pour faire le travail puisque vous voyez qu'il y a la fabrication d'eau il y a la nourriture il y a aller rechercher ramener le matériel et à trois c'est très 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 compliqué donc les amis on va se laisser là pour ce premier épisode le prochain épisode on changera-t-il directement donc pour vous ce sera super intéressant de checker le deuxième épisode donc les amis je vous remercie d'avoir regardé cet épisode pensez à mettre un petit il a qu'un petit commentaire à vous abonner à la chaîne à activer la petite cloche des notifications et à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste sur la gauche très important donc les amis on se retrouve à la prochaine ciao ciao ciao